Bonjour, dans cette vidéo je vais prendre le corrigé des exercices 9.5 et 9.6. Dans l'exercice 9.5 nous avons les lettres du mot framboise. Donc il y a 9 lettres et par rapport à la suite on a consonnes et voyelles. Donc on a les consonnes et les voyelles. Et on peut comptabiliser le nombre d'éléments de chaque catégorie. Donc nous avons 4 voyelles et 5 consonnes. Ce que nous constatons c'est que toutes les lettres sont différentes. Et donc combien de mots de 6 lettres différentes peut-on créer ? Alors on cherche bien sûr les mots qui sont théoriquement possibles. Des mots de 6 lettres différentes. Donc par rapport aux 3 critères, à savoir ordre, répétition, tous les éléments ou non. Est-ce que l'ordre est important ? Oui bien sûr, puisqu'on cherche à faire des mots. Donc l'ordre est important. Quand les répétitions ne sont pas possibles parce que les lettres de départ sont toutes différentes, est-ce qu'on prend tous les éléments ? Réponse non, puisqu'on ne cherche à faire que des mots de 6 lettres et non pas de 9 lettres. Si on voulait les prendre les 9, alors on prendrait tout et on aura à ce moment-là des permutations. Ce qui n'est pas le cas. Nous cherchons des mots de 6 lettres. Donc au total, on a affaire ici à des arrangements simples. On a 9 lettres à disposition et on en choisit 6. Soit un total de 60 480 possibilités. Pour la deuxième partie, commençant par une consonne. Alors, si nous reprenons nos 6 lettres. Alors, il nous faut appliquer également le principe général. Ça veut dire que nous avons ici une différence pour la première lettre par rapport aux suivantes. Ici, nous voulons obligatoirement une consonne. Donc il va s'agir de déterminer le nombre de possibilités qu'on a d'abord pour la consonne et ensuite de remplir le reste. Donc nous allons choisir un élément parmi les 5 consonnes disponibles. Si vous mettez 5 tout court, parce qu'on a bien 5 possibilités, c'est F ou R ou M ou B ou S. Donc 5 possibilités où A, 1, 5, le chiffre est exactement le même. Et maintenant, il s'agit de remplir le reste, c'est-à-dire les 5 lettres restantes. Alors, nous avons l'ordre qui rentre en ligne de compte. Pas de répétition, pas tous les éléments. Donc des arrangements simples. Nous cherchons à sélectionner. Alors, il nous manque 5 lettres à choisir parmi les 8. Puisque, notamment, si j'ai commencé par B, avec la consonne B, alors B n'est plus disponible pour la suite. Donc il me reste bien 8 éléments. Donc je peux mettre ici 5 fois A, 5, 8. C'est exactement la même chose. Et donc, 33 600 possibilités. Petite remarque, le chiffre que nous avons obtenu en 2 est plus petit que le chiffre que nous avons obtenu en 1. C'est correct, puisque en 1, on a le nombre total. En 2, on rajoute une condition. Donc on aura moins de possibilités. Pour autant qu'on introduise des conditions supplémentaires, ce qui est le cas d'ailleurs avec le 3. Commençons par une consonne et se terminant par une voyelle. Par rapport au 2, on rajoute une condition. Donc on va trouver un chiffre encore moins grand pour le 3. Donc prenons le 3 directement. On cherche la même condition, à savoir faire des mots de 6 lettres, commençant par une consonne et se terminant par une voyelle. Je rappelle qu'on a 5 consonnes et 4 voyelles. Donc nous allons commencer. On a toujours l'ordre qui entre en ligne de compte. Pas de répétition et pas tous les éléments. Donc à faire des arrangements simples. Commençons par la consonne initiale. Nous avons une lettre à choisir parmi les 5 consonnes. Puis la voyelle finale. Nous avons une lettre à choisir parmi les 4 voyelles. Alors disons qu'on a commencé ici par F et puis qu'on termine par I, par exemple. Il nous faut maintenant compléter le mot. Alors qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque 4 lettres à choisir. Remarque, avant d'aller plus loin, 1 plus 4 plus 1, ça fait bien le total des 6 éléments que je dois choisir. Et puis maintenant, j'ai combien d'éléments à dispo ? J'avais 9 lettres au départ, dont 5 consonnes et 4 voyelles. Sur ces 9 lettres, j'en ai déjà choisi 2. La première lettre est la dernière lettre du mot. Donc il m'en reste précisément 7. Soit un total de 16800 possibilités. On pourrait faire directement le 5, commençant par une consonne et se terminant par une consonne. Dans le 2, nous avons tous les mots qui commencent par une consonne. Dans le 3, nous avons commençant par une consonne, finissant par une voyelle. Donc pour le 5, on peut prendre 2, moins 3 et obtenir les 16800 possibilités ou refaire quelque chose de tout à fait semblable à ce qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire d'abord le choix de la consonne, puis le choix de la dernière consonne. Ça pourrait faire A, 1, 5, ici A, 1, 4, puisque je dois choisir parmi les 4 consonnes qui me restent. Puis A, il me manque 4 lettres à choisir parmi les 7, puisque j'en avais 9 au total et que j'en ai déjà choisi 7. On aurait également pu se dire, je dois choisir la première et la dernière consonne. Donc je dois choisir 2 consonnes parmi les 5 et il me manque 4 lettres entre 2 à choisir parmi 7. Les 2 réponses sont exactement, bien sûr, les mêmes, à savoir 16800 possibilités. Prenons encore le 4, qui commence par une consonne et se termine par 2 voyelles. Donc on a toujours nos 6 cases à remplir. La première doit être une consonne et les 2 dernières doivent être des voyelles. Et il nous faudra compléter ensuite les lettres qui manquent au milieu. Donc on a toujours 5 consonnes et 4 voyelles pour 9 lettres au total. Donc le choix de la consonne initiale, on a une lettre à choisir parmi les 5 consonnes. Ensuite, on doit choisir les 2 voyelles. Donc ça fait partie du même processus. On multiplie toujours. Donc je vais multiplier ici par le nombre de possibilités de choisir les 2 voyelles. Toujours en tenant compte de l'ordre. Pas de répétition, pas tous les éléments. Je dois choisir 2 voyelles parmi les 4 à disposition. Et il me faut encore choisir maintenant les 3 lettres qui manquent parmi combien. J'ai déjà une consonne qui a été choisie, R par exemple. J'ai déjà 2 voyelles qui ont été choisies, O, E. Ce qui fait qu'au total, 3 lettres ont déjà utilisé, il m'en reste 6. D'où A1, 5 fois A, 6, 3 fois A, 4, 2. Bien sûr, on peut permuter ces éléments. Ça ne change rien. Ce sont des multiplications qui sont une opération commutative. J'ai au total 7200 possibilités. Pour l'exercice 9-6, la situation est un petit peu la même. On cherche à créer des nombres entiers de 5 chiffres distincts. Alors, si on reprend les critères, est-ce que l'ordre va entrer en ligne de compte ? Oui. 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1 ne sont pas les mêmes. Est-ce que les répétitions sont possibles ? Non, puisqu'on veut des chiffres distincts. Donc pas de répétition. Est-ce qu'on les prend tous ou pas ? Alors ça dépend. Dans le 1, on a exactement 5 chiffres. Donc dans le 1, on va forcément tous les prendre. Donc on a affaire à des permutations. En l'occurrence, on a 5 éléments qui nous coulent. On peut permuter. Ce sont les 1, 2, 3, 4, 5. On aurait également pu se dire A, 5, 5. Je dois en choisir 5 parmi les 5 à disposition. Ça revient exactement au même. Et j'ai donc 5 factoriels, à savoir 120 possibilités, 120 nombres possibles. On aurait également, bien sûr, pu réfléchir aussi avec le principe général en se disant je dois remplir mes 5 cases. J'ai 5 possibilités pour le premier chiffre, 4 pour le deuxième, 3 pour le troisième, 2 possibilités. Puis enfin, il ne me reste qu'une possibilité pour le dernier. Ce qui m'amène évidemment aux 5 factoriels possibilités. Pour le 2, on a toujours l'ordre qui rentre en ligne de compte, bien sûr, pas de répétition. Par contre, cette fois-ci, on a 6 chiffres au total qui sont disponibles. Donc on ne va pas tous les prendre puisqu'on n'en veut que 5. Et donc on a affaire à des arrangements simples. On a 6 éléments à disposition. Ce sont les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 8. Parmi ces 6 chiffres, on va en choisir 5. Donc avec la machine, 6, je le rappelle, NPR 5 égale. Et la machine vous fournit directement le résultat qui est de 720 chiffres possibles. Là aussi, on aurait pu réfléchir avec le principe général en se disant je veux créer des éléments de 5 chiffres, des chiffres, des nombres constitués de 5 chiffres distincts. J'ai 6 possibilités pour le premier, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2 pour le dernier. Et voilà. Donc on multiplie 6 par 5, par 4, par 3, par 2. Ensuite, nous avons le 3. Alors on a cette fois-ci 7 chiffres à disposition. Mais attention, nous avons le 0. Donc je ne peux pas simplement me contenter de me dire à 5 parmi 7 dans le sens où le premier chiffre doit être obligatoirement différent de 0. D'accord ? Donc je vais devoir analyser cette possibilité et décomposer ma création de nombre de 5 chiffres en deux étapes distinctes. La première étape, c'est le choix de l'élément initial et ensuite le choix des 4 chiffres restants. Alors pour l'élément initial, j'ai 6 possibilités. Alors j'aurais pu mettre A, 1, 6. Donc c'est à choisir parmi les chiffres 1, 3, 5, 6, 7, 9. Je ne peux pas prendre le 0. Ensuite, il me faut compléter les 4 possibilités restantes. L'ordre entre en ligne de compte, pas de répétition, pas tous les éléments. Donc arrangement simple. Alors je dois en sélectionner 4. On est d'accord ? Puisque c'est ce qui me manque. Donc pareil, en dessous, si j'ai mis A, 1, 6 au lieu de 6, ça revient exactement au même. 4. Maintenant, il faut savoir combien on a d'éléments. Alors on en avait 7 au départ. Mais disons qu'on a choisi par exemple le 3 comme chiffre initial. À ce moment-là, le 0 qui n'était pas possible comme chiffre initial devient possible. Mais on enlève le chiffre qu'on avait choisi au départ. Ce qui fait qu'il m'en reste 6. Par exemple, 0, 1, 5, 6, 7, 9. Si j'ai choisi le 3 comme chiffre initial. Ce qui me fait 1, 6 fois A, 4, 6. Et donc un total de 2160 possibilités. Voilà pour ces deux exercices. Merci pour votre attention. Toute belle fin de journée. Au revoir.